Organisé en marge de la SDN, le grand congrès mondial panarabe est financé par de l'argent allemand, en l'occurrence nazi. Normal puisqu'il s'agit de nuire aux intérêts franco-britanniques qui se partagent alors la colonisation des pays arabes et au-delà musulmans. Deux tendances s'affrontent, chacune dirigée par un Syrien. Pour l'islamiste, Sheikh Ibar Salan, la nation arabe doit se fondre dans l'islam bien plus vaste et soumettre les minorités religieuses aux règles de la charia. Au contraire, Saty el-Usri est le ministre de l'éducation du roi Faisal d'Irak. Il veut construire l'unité du monde arabe sur une base laïque et linguistique avec des droits égaux quelle que soit la religion. Les arabes chrétiens, yézidis ou autres, jamais convertis à l'islam, restent en effet nombreux. Et puis el-Usri développe l'éducation des filles. Mais comme Arsalan et contrairement au roi Faisal qui vient de mourir en Suisse, il pense que l'Allemagne est le seul allié possible contre les pouvoirs coloniaux. Admirateurs de Hitler et militants anti-colonialistes, François Genoux et Jean-Maurice Beauvert suivent ces débats passionnés avec leurs colocataires, étudiants syriens. Apprenant que des soulèvements se préparent, ils décident d'y aller voir et de partir en voiture, comme c'est la mode à l'époque. Ils ont tout juste 18 ans et la question qui se pose est de savoir quand ils deviennent des espions allemands. Déjà à Genève, ils ont dû entrer en contact avec les agents de l'Abwehr qui finançaient le congrès où ils travaillaient comme bénévoles. Leur itinéraire est un vrai jeu de pistes fascistes. Ils font escale à Nuremberg où se déroule une assemblée des Hitlerjugend, leur carnet d'adresses y gagne quelques précieux contacts d'agents allemands au Moyen-Orient. Quant aux islamistes, ils les ont déjà presque tous rencontrés à Genève. A la frontière tchèque, ils repèrent les défenses militaires des Sudètes. Les pro-nazis viennent d'y gagner les élections et les usines Skoda y fabriquent les meilleurs chars d'assaut du monde. Dans les Balkans, le duo rend visite aux musulmans bosniaques, alliés des oustachis, fascistes croates et catholiques, soutenus par Mussolini. Tandis que les serbes orthodoxes sont eux soutenus par Staline. A Athènes, le général Metaxas vient de prendre le pouvoir. Formé en Prusse, admirateur de Mussolini, il leur accorde audience. Mais quatre ans plus tard, Metaxas dira non à Mussolini et la Grèce célèbre encore chaque année le jour où les deux dictateurs se sont déclarés la guerre au nom du nationalisme. Tandis qu'éclate la guerre d'Espagne, déclenchée par un autre fasciste, les deux romans parviennent à Bagdad juste à temps pour assister aux coups d'État qui chassent les Anglais mais conservent le jeune roi Ghazi sur le trône. Avec la bénédiction de Saty el-Husri et du docteur R. Fritz von Groba, arabophone converti comme son chef Max von Oppenheim, von Groba est ambassadeur du Reich à Bagdad. Il a racheté le quotidien Al-Amin al-Arabi dans lequel il fait publier en arabe Mein Kampf et le protocole des sages de Sion. Al-Futuva, le mouvement qu'il a créé sur le modèle des Hitlerjugend, rassemble plus de 60 000 jeunes. Dans la tribune de Genève, Beauvert décrit l'enthousiasme des quartiers populaires. Le duo gagne ensuite la Palestine, porteur de messages de von Groba au grand moufti de Jérusalem, Amin al-Husseini qui prépare la révolte. Les djihadistes de son cousin Abdelkader al-Husseini et les nationalistes de Khawji, anciens officiers français de renseignement, attaquent deux concerts juifs et britanniques. Hassan al-Banna, jeune fondateur des frères musulmans égyptiens, participent à la lutte. Les organisations juives, Léhi, Béthard et Haganah répliquent sans ménagement. La grande révolte fait plus de 5000 morts, principalement arabes, mais obtient de Londres la suspension de l'immigration juive. En Syrie, leur ami Nazem Khoutzi, à peine rentré de Genève, est le vainqueur des élections, aux côtés de Jamil Mardambé, qui déclenche une grève générale de 60 jours contre le protectorat français. Mardambé arrache l'autonomie de la Syrie au front populaire, mais pas l'indépendance, le parti communiste faisant volte-face. Ce qui fâche tout rouge, Salah Bittard et Michel Aflac, ancien étudiant communiste de la Sorbonne, devenu prof à Damas. Le duo romans a beau jeu de leur démontrer que l'Allemagne nazie est au fond le seul recours des nations opprimées par le colonialisme. Aflac et Bittard songent au nom de leur futur parti. Social nationaliste, le nom est déjà pris par le chrétien Antoun Saadé. Ce sera donc le basse. Cap pour Beyrouth, où toutes les confessions politiques et religieuses se pressent à l'enterrement de l'ancien premier ministre irakien. Les chemises de fer du nationalisme arabe ouvrent le cortège, suivi du grand moufti Al-Husseini et du premier syrien Mardam Bey. François Genoux ignore encore qu'il montra une banque genevoise avec son fils et son neveu pour financer la révolution algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada